Bruno aime les bons produits. A midi, ce sera tarte tourangelle avec du porc d'Indre-et-Loire, préparé par son artisan charcutier, celui de son quartier. Les 11 euros de marchandises, Bruno ne les paie pas en euros, mais en gabard. Une monnaie locale complémentaire créée début septembre. Objectif de cette monnaie, favoriser les échanges locaux. Un euro égale une gabard. En utilisant la gabard, j'ai le sentiment de porter, de penser à ce que je fais. Je me sens un peu plus responsable aussi pour l'économie locale, celle de mes voisins. L'objectif de la gabard, en effet, est bien de favoriser les échanges locaux, car elle ne fonctionne que sur un espace délimité, notre département. Comme toutes les monnaies locales complémentaires, la gabard n'a pas de cours. Elle ne peut donc pas donner lieu à la spéculation. Une éthique qui a séduit cette épicerie biologique, qui compte aller plus loin dans la démarche. Nous, le but, c'est de payer des fournisseurs, des producteurs, le plus de personnes possibles, après, en gabard. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a d'autres producteurs, fournisseurs, commerçants, restaurants, à nous de se servir de la gabard pour aussi les payer. Et on peut aussi payer une partie des salaires en gabard si les salariés sont d'accord. En un mois, 50 professionnels ont signé la charte de la gabard et l'acceptent comme moyen de paiement. 50 autres sont sur liste d'attente. Alimentation, service à la personne, artisanat, des commerces situés majoritairement sur Tours et l'agglo. L'objectif global, miser sur les circuits courts financiers. Avec une monnaie locale, la monnaie n'a plus de valeur en dehors de la Touraine et en dehors du réseau des professionnels qui l'acceptent. Donc du coup, cet argent reste sur le territoire et fonctionne réellement sur le territoire, ne part pas ailleurs, à l'international, voire dans les paradis fiscaux. C'est aussi une dimension intéressante de la monnaie locale. Aujourd'hui, 300 à 400 personnes utiliseraient la gabard comme moyen de paiement. Les euros qu'ils confient à l'association en échange de gabards sont stockés sur un fonds de garantie qui permettra d'accorder des prêts à des projets économiques locaux. Merci. Merci.